Cette femme avait l'information que Dieu est venu de passer chaque conseil de message, acclamons le roi des rois. L'information, attention à cette information. Entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose qui peut être choqué, mais c'est une vérité. Amen. Tu sais pourquoi les Occidentaux dominent la vie. Qui sait pourquoi? Qui peut avoir une idée? Ils ont l'information de l'Afrique que les Africains n'ont pas. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Ils ont l'information, ils connaissent l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils auront la facilité de manipuler les Africains. Amen. Donc c'est lui qui a plus l'information, c'est celui qui va avoir la domination. Pas les pauvres qui aient l'information, mais l'information pour l'enfant est applicable, que vous pouvez appliquer. La Bible ne sait pas où est-ce que la Bible appelle à la parole et l'abandon de l'enfant. Amen. Puis c'est l'information vénale ici. Amen. Si je le fais selon le bonheur, j'ai le résultat. Et le résultat n'est pas, c'est nous, par rapport à nos conceptions, par rapport à notre façon de voir les choses, que nous tardons avec les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit que la main de l'éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Si cela se attaque, c'est à cause de nos fautes. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu. Rahab avait compris quelque chose que ce que nécessaire n'avait pas compris. L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée d'Israël. Puisqu'ils nous avaient dit que nous venons pour détruire ça, c'est ça. Amen. Le diable aussi a peur de toi quand il t'élève. Le problème qui est là, nous manquons la frérilité. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Restez ferme. Un bon soldat, ce n'est pas seulement celui qui s'est manipulé, mais celui qui s'est resté ferme dans le champ des combats. Amen. Rab a compris ce prédécesseur aussi. Créer. Il s'affaire. Mais Rab, c'est qu'il m'a marqué sur cette femme. Le son avait peur, mais Rab au plus profond marqué la peur. Il avait compris que c'est le véritable Dieu d'Israël que je dois faire l'alliance à ce Dieu. Amen. Amen. Mais c'était... Et là où il vivait, c'était le milieu de plusieurs divinités. C'est dans l'histoire du contexte où l'Arab vivait à Génie. Le contexte où l'Arab vivait, c'était le contexte où il y avait plusieurs divinités. L'Arab aussi quelque part de... Il y avait une baisse, comment ? Puisqu'ils appliquaient le baisse de la fémonité, de la sexe et plusieurs choses. Mais Rab a vu que ce Dieu-là, il est au-dessus de ce que nous faisons. Moi, Rab, je dois recevoir ce Dieu. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui est la solution de nous. Malgré que je suis ici, Dieu a permis à Rab de recevoir les deux espions. Et quand il a reçu, il y avait deux espions. Elles ont bien gardé, protégé, acheté une autre chose qu'on voulait le tuer. Et Rab a fait une demande audacieuse. Ça, je te le dis, une demande vraiment audacieuse. Et là, il a demandé à Rab. Nous savons que vous venez pour détruire cette fille. Mais j'aimerais moi, moi Rab et ma famille, mon père, qu'ils soient épargnés. Amen. Si Rab a fait ça, est-ce que toi, tu ne le fais pas ? Tu ne peux pas le faire. Rab l'a prostitué. Il l'a demandé. Et qu'est-ce que les deux espions leur ont dit ? Quand nous viendrons chez toi, comme une fille, nous disons que tu dois mettre un signe. Amen. Un signe qui va représenter ta présence. C'est signe. Tu verras quoi ? La cramoisie. Je sais bien que ça peut aider en vitesse. Si ils avouent vraiment du temps, peut-être qu'ils pouvaient le voler à Dieu, mettre le sang. Amen. Le cramoisier représentait le sang de la Dieu. Il représentait le signe. Mais Rab est sorti vainqueur. Et Rab et sa famille, tous qui ont entré dans la maison, où il y avait le signe du sang. Dieu s'est soutenu. Et leurs biens, et leurs raisons n'ont pas été payées. Amen. A cause de quoi ? A cause du sang. C'est signe sur le sang de la vie. C'est énorme. Je vais faire ça. Un sang de signe peut protéger. Mais toi, tu as le sang de Jésus. Tu as le sang qui… Tu as le sang qui… Tu as le sang qui… Dès la jour et nuit. Le sang d'amour. Je vais te inviter maintenant. Tu vas prier ensemble avec moi. Et je veux que ce message puisse te révolutionner. Tu vas prier. Et que Seigneur, c'est par ton sang que tu gardes et que tu protèges ce qui est en moi. C'est par ton sang, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Tu dis, je vais sortir. Change la situation de ma vie. Change la condition. Je n'ai jamais pu ressentir ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. 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 J'apprécie tout ce qui est le monde. Mais c'est pour tous les qualités de l'autre. Aujourd'hui, je suis régressante. Je suis une voix. Je suis ma famille. Je suis ma famille. Je suis toutes les liens de ma famille. Je suis protégée. Mais que dans le sang, il y a plusieurs certures. Mais je crois que c'est de Jésus. Qu'on porte ton sang. Et le même externe, c'est moi qui savais que c'est ça. Alors, le sang de la mort. Que ne se change pas. Mais que ça va plus. C'est une anécise. J'apprécie tout ce qui est le monde. Le sang passe. Le sang nous servira. Seigneur, le sang est serré. Le sang à mon service. Le sang de Jésus à mon service. A cause de sang de la mort. Change les circonstances de la vie. Change les circonstances de mon mariage. Change les circonstances de mon problème. Change le mal. Suis. Peu mes chants. Peu mes chants. A cause de ton sang. Peu mes chants. Peu mes chants ge Terra. Peu mes chants. Peu mes chants pour choisir. Peu mes chants. Peu amener la victoire. Peu mes chants. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Seigneur, toi qui écoutes le voie du sang. J'espère que j'ai connu tellement les rêves. Mais Dieu le sait, Dieu. Maintenant, je suis sur l'application du sang. Toi qui vois le sang. Seigneur, viens aussi. Si tu avais secoué Moïse, moi aussi, je suis un fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, je le vois. Au nom de Jésus. Le passé, j'aime pas quand tu viens faire cette déclaration. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau message. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui nous aimes. Nous te disons merci pour les sangs, Seigneur. Les sangs qui nous a rachetés. Les sangs qui parlent le plus que celui d'Abel. Que ton nom soit béni pour ton sang, Seigneur, et nous défendre. Ton sang qui parle pour nous. Oui, tu as dit à Israël, les sangs me servira des signes. Je verrai les sangs et je ne frapperai pas vos mains. Seigneur, sois béni. Nous comprenons aujourd'hui que les sangs de Jésus te servent des signes pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous faire du bien, Seigneur. Nous comprenons aujourd'hui quand nous sommes entourés de danger, quand les ennemis se lèvent contre nous, Seigneur, lorsque nous ne les voyons même pas, lorsque nous ne les connaissons même pas, aujourd'hui nous connaissons, nous comprenons que tu vois le sang et que tu combats notre faveur. Amen. Que ton nom, Père, soit béni parce que tu défends notre cause. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour nous avoir donné la victoire par le sang. Merci de nous avoir donné la vie par le sang. Amen. Merci de nous avoir donné la bénédiction par le sang de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Béni ce message, que cela reste dans notre cœur, que nous ne puissions pas l'oublier, Seigneur. Et béni ton serviteur qui nous a nourris cet après-midi, que tu le bénisses afin qu'il soit encore prochainement c'est une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.